On parle également promotion des valeurs démocratiques par un processus électoral non entaché d'irrégularité. La CODEL, soutenue par l'ONG Diakonia, y veille, s'efforçant de transmettre aux différents acteurs les messages de bonne pratique. Ce 5 janvier, elles ont organisé un atelier de sensibilisation et de formation au profit des hommes de médias et lanceurs d'alerte. Les détails avec Kasum Milogo et Kadou Romenki. Ils sont 20 journalistes et lanceurs d'alerte à voir leur capacité renforcée sur la thématique médias et élections. Une initiative de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections dans le cadre de la contribution au processus électoral 2023-2024 au Burkina Faso. Dans cette période très sensible de la transition, il y a toutes sortes d'interprétations possibles, toutes sortes de comportements possibles. Mais les médias constituent quand même un peu l'œil, parfois l'oreille des citoyens. Il était important qu'on puisse se retrouver à travers ces principes et ces valeurs que la CODEL défend. En d'autres, la tolérance, le respect, pas d'hypocrisie, pas mal de choses. Il faut faire un travail professionnel. De façon spécifique, il s'est agi au cours de cet atelier d'outiller les participants à la promotion des valeurs démocratiques et au bon déroulement du processus électoral au Burkina. En tant qu'activiste pour le bien-être communautaire, cette formation m'enrichit davantage et va me permettre de sensibiliser autour de moi sur les mauvaises informations. Créée en juillet 2014, la CODEL est une coalition de 19 organisations de la société civile, dont 45 points focaux repartis à travers toutes les provinces du Burkina Faso. Elle intervient essentiellement sur le renforcement du pouvoir décisionnel, sur l'éducation et l'information électorale, mais aussi sur le renforcement des capacités des acteurs dans le processus électoral. Merci d'avoir regardé cette vidéo !